Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un débat stérile, on peut pas en fait, t'auras jamais un mec qui va réussir à te prouver que Miyoko est au-dessus, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, qu'il y a cette vie bancarde. Mais justement, mais c'est ça, tout montre en fait un niveau standard en fait, à Miyoko qui n'a pas de... Mais on est d'accord depuis le début, c'est ça que je te dis, ça sert à rien. Le problème c'est que moi je suis pas là pour dire oui, mais moi j'ai envie qu'il ait ce niveau là, parce que généralement ceux qui disent qu'il est niveau Yonko, c'est soit par rapport à Shanks, alors que Shanks nous a prouvé qu'en gros le mec c'est surtout son acquis des rois, soit parce qu'ils ont envie de mettre Miyoko niveau Yonko. Bon, c'est vrai que maintenant il y a la prime, donc avec la prime encore une fois, je suis pas de mauvais soin, je parle moi-même de la prime. Donc je comprends qu'on puisse le mettre niveau Yonko. Le problème c'est que tu me dis toi, est-ce que ça te dérange ou non ? Est-ce que pour toi c'est dérangeant qu'à Marineford du coup il y avait que Barbe Blanche qui pouvait battre Miyoko ? C'est gênant, bien sûr que c'est gênant, moi ça me gêne qu'il y ait un Kaido sur Marineford, ça n'aurait aucun sens, je suis complètement d'accord. Mais imagine qu'il y ait un Kaido et qu'il y a derrière il y a les Shibukai, donc c'est impossible en fait. C'est pour ça que je te dis qu'un mec comme, imaginant que toi tu comprennes qu'il soit à un niveau même intermédiaire, dans un monde où il serait intermédiaire, ça serait déjà un niveau sur Chitté, même sur Marineford. Exactement. C'est pour ça que je t'explique juste ma vision par rapport au truc, mais tu ne pourras jamais trouver quelqu'un qui puisse contrer l'argument de la vivre-carde parce que tu as dit tout en fait. On s'arrête là, on s'arrête là. Mais au moins tu es honnête, toi tu es honnête, tu dis clairement que la vivre-carde est un argument qui est compliqué par rapport à Mio. Mais bien sûr. Généralement, ils essayent de la balayer la vivre-carde, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, honnêtement, s'il n'y avait pas la vivre-carde, voilà, j'ai rien à mentir, j'ai d'accord. Moi, quand tu parlais de Marco, etc., c'était dans le cas où on retire la vivre-carde en fait. Tu retires la vivre-carde parce que finalement, il y a eu un combat, mais de deux secondes, tu vois, mêlé dans un combat à mort et là, on pourra en reparler. Mais malheureusement, la vivre-carde, c'est vraiment une ligne qui te dit qu'il rivalise et c'est fini. Tu ne peux plus rien faire parce qu'en soi, c'est écrit noir sur blanc. C'est ça. Tu veux faire quoi ? Tu te tues à prouver que Roger est plus fort que Barbe Blanche. Malheureusement, on a vu quoi ? Un flashback où il rivalise. Tu veux faire quoi d'autre ? On te dit que Barbe Blanche était le seul à rivaliser avec Roger. Tu veux faire quoi ? En vrai, tu t'as beau te tuer à la tâche, approuvé par A plus B, malheureusement, c'est de l'interprétation de Tapin. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, mais s'il y a un élément qui te prouve quelque chose, tu ne peux pas l'enlever. Kizaru qui vient devant Relly, il lui dit clairement, il me faut un plan pour te battre. Il me faut un plan. Pour moi, c'est fini. Il n'y a plus de truc maintenant. Beaucoup veulent continuer. Forcément, il faut un truc maintenant par rapport à Roger. Après, il y a des éléments qui comptent. Par exemple, pour Barbe Blanche et Roger, on a un, l'info qu'il était malade et deux, l'info que Xebec était supérieure à Barbe Blanche. Donc, en fait, quand tu prends tout dans sa globalité, tu as des infos qui vont te confirmer un truc un jour ou l'autre. Dans tous les cas, un jour ou l'autre, tu auras une info qui va te confirmer un truc. Maintenant, pour Miyok, j'ai envie de te dire que jusqu'à ce qu'on me donne un combat, tu ne peux pas le mettre à un niveau Kaido ou un niveau qui fait dire un amiral, je ne suis plus stable. C'est compliqué, oui. À partir du moment, je vais être honnête, à partir du moment qu'il est à Marineford et qu'on voit ce qu'il a fait, qu'il a dit deux fois, je vais mettre à fond, moi, je ne peux pas dire oui, en fait, non, vous avez raison. En fait, le mec, il est niveau ça. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. L'art que je l'ai lu dix fois, pendant les dix fois, je me suis dit, le mec, il ne peut pas avoir ce niveau-là. Et je le dis souvent que je dis dix fois, mais c'est beaucoup plus. Mais c'est ça que je te dis quand tu ne peux pas croire, en vrai, que ça s'arrête à Vista. Tu ne peux pas croire, en gros, qu'il ne peut pas passer à Vista. Non, mais je veux dire, tu n'as pas envie, si tu préfères. C'est pour ça qu'il y a chaque personne qui va venir sur ton live ou même les mecs qui vont faire des vidéos, ils vont te dire la même chose systématiquement, comme Chirou, il va te dire, c'est évident. Toi, tu me poses la question, pourquoi c'est évident ? Parce que ça paraît évident, mais tu n'as pas d'explication. Parce que tu n'as pas plus d'arguments, malheureusement. Oui, je suis d'accord, mais dans un débat, tu ne peux pas me dire que c'est évident. Un truc qui est évident, c'est si je te dis Goldie Roger contre Usopp. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Des mecs qui ont le même poste, des mecs qui, quand c'est ambigu à fond, tu ne vas pas me dire que c'est évident. Je ne peux pas l'accepter. Mais maintenant, par exemple, moi, si je te dis, prouve-moi que Miyok fume King, comment tu fais ? Tu dois prouver que Miyok est super à Zoro, donc je dois réussir à te prouver que Miyok est actuellement toujours plus fort que Zoro, et Zoro a fumé King. On ne peut pas le prouver, parce qu'il n'a pas combattu depuis... C'est ça que je te dis ! Donc, en fait, moi, quand je pars avec des éléments factuels, et qu'on me dit, c'est débile, moi, je suis là, et je te dis, non, en fait, Miyok est à ce niveau-là. Quand je demande de me le prouver, on ne peut pas. Exactement, c'est pour ça que je t'ai dit, si tu t'arrêtes à la version officielle, c'est fini. Voilà, donc, en fait, c'est de l'appréhension. C'est pour ça que je te dis, je ne comprends pas ce débat. Si tu veux faire un débat comme ça, il faut partir depuis la base, et moi, je l'ai dit, tu es obligé de partir sur de l'officieux. En fait, tu ne peux pas rester sur de l'officiel. Si tu ne peux pas me le prouver, dans ce cas-là, c'est toi qui ne veux pas que Miyok ait un certain niveau. C'est toi, dans ce cas-là. Parce que tu me dis, oui, mais Miyok... Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Non, non, non. Je ne peux pas le prouver. En fait, tu me dis qu'il est niveau intermédiaire, mais tu ne peux pas le prouver. Pourquoi tu dis qu'il est niveau intermédiaire, alors ? Si tu ne peux pas le prouver. Parce que c'est ce que je pense. Ah oui, mais... C'est mon avis, mais je ne peux pas le prouver. Mais là, c'est que du ressenti, ressenti, ressenti. Exactement, mais c'est ça. Ah oui, mais voilà. Après, moi, quand je suis là pour débattre, je suis là pour avoir un niveau d'un personnage avec des éléments. Sinon, j'arrive et je te dis, oui, mais dans ce cas-là, oui, bon, écoute, Trafalgarlo est niveau Yonko. En plus, c'est une preuve de 3 milliards. Non, parce que du coup, c'est comme toi quand tu me dis... Oui, je suis d'accord, mais c'est comme toi quand tu me dis, par exemple, tu le passes à peu près au niveau amiral. Qui ? Miyok. Parce que pour moi, les commandants égales les amiraux. Parce que pour moi, les commandants égales les amiraux. Vista est un commandant, Vista rivalise avec Miyok. Pour moi, je suis dans une logique depuis plusieurs années, je n'ai pas bougé. Je n'ai jamais mis le niveau Yonko. Maintenant, je peux comprendre qu'il est niveau intermédiaire. Je peux comprendre. Le problème, c'est qu'en fait, au plus j'avance dans... Par exemple, je donne un exemple très simple. La première fois que j'ai lu Marineford, quand j'étais plus jeune et tout, je pensais que les amiraux étaient un peu au-dessus des commandants. Oui, c'était pareil pour moi. Après, j'avançais, j'avançais. Ce n'est pas des éléments du manga qui m'ont fait dire que j'avais faux. C'est mes relectures, mes analyses, mes différentes analyses sur le temps qui m'ont fait dire que non, ça n'a aucun sens. Comment tu peux faire un arc comme Marineford si tu me dis qu'un amiral fume un commandant ? Je ne pouvais pas. Miyok. Je pouvais me dire à l'époque, Miyok, il est hyper fort parce que j'avais envie. Là, j'étais vraiment dans l'envie. Miyok, il est trop fort. Il est quasiment, je ne sais pas, niveau plus qu'intermédiaire. Mais quand je relis, je relis. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Tu as la vivrecarde. Tu as ça, tu as ça. Après, tu as également le truc avec Zero quand il a battu King. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui me prouve que Miyok... Parce qu'en fait, tout le délire part de ça. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui me prouve que Miyok fume King ? C'est quoi qui me le prouve ? Au fond, je me dis, King, l'équivalent, c'est Marco. Donc, si Miyok fume l'équivalent de Marco, donc Miyok pouvait fumer l'équivalent de Marco. Enfin, pouvait fumer Marco ou Marineford. Je me dis, ça n'a aucun putain de sens. Donc, pour moi, ma logique parle de ça. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que pour le scénario, ça aurait été logique qu'un mec comme Miyok fume Marco à ce moment-là ? Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas, justement. C'est ça qui est compliqué, on ne peut pas. Mais donc, ça crée une incohérence. Et donc, moi, j'ai envie d'être dans le côté de la cohérence. Je comprends totalement ton point de vue. Mais si demain, c'est prouvé finalement que Miyok, il est quand même supérieur, ça ne sera pas forcément choquant. C'est ça que je t'explique pour moi, par exemple, parce que j'ai pensé au niveau de ce schéma-là. Mais je t'ai dit que je comprenais au niveau intermédiaire. Mais pourtant, on ne peut pas le prouver actuellement. On n'a pas d'élément pour prouver que c'est possible. Tu vois, t'es honnête pour moi. Mais bien sûr, parce que ça n'existe pas un monde où, pour moi, Zoro, il est déjà plus fort que Miyok. Sachant que c'est un combat que je veux voir depuis longtemps, même s'il n'a pas lieu, je me dis, c'est quand même son objectif. Je comprends. Même s'il a un deuxième objectif, comme tu dis, mais même s'il a un deuxième objectif, logiquement, il a toujours son premier objectif. Ça veut dire qu'il est censé avoir ce titre-là, ce titre qui est toujours détenu par le même mec. Et si ce mec-là a fumé un mec du niveau de Marco, c'est que logiquement, le prochain obstacle, il a un niveau ténébreux. Tu vois ce que je dis ? C'est d'accord dans le sens où je comprends le truc. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est comme si je te disais, tu viens de me dire que ce n'est pas pareil, je viens de dire que c'est pareil. Parce que Relly a entraîné Luffy. Est-ce que Luffy a surpassé Relly ? Oui. Ivan Kov était l'entraîneur, on va dire l'entraîneur, de Sanji. Est-ce qu'il a surpassé ? Oui. Donc, est-ce que c'est choquant que Zoro a actuellement le même niveau que Miyoko, ou un peu au-dessus, ou un tout petit peu en-dessous ? Non. Pour moi, il n'y a rien de choquant. On me dit, oui, mais Miyoko, c'est le meilleur épée du monde. D'accord, mais est-ce que Zoro l'a combattu ? Comment veux-tu que Relly soit forcément en-dessous, il n'a pas combattu ? Le problème, c'était que ce n'était pas l'objectif de Luffy de battre Relly, de le surpasser. Alors que c'est censé être l'objectif de Zoro, tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, mais le problème, c'est que là, il a un titre. Il a un titre, Miyoko. Que Zoro doit choper, logiquement. Oui, mais le problème, c'est que là, Zoro a battu un mec surpuissant. On ne peut pas prouver que Miyoko peut battre le mec surpuissant. Et Zoro n'a pas combattu Miyoko. Donc, en fait, il faut un combat pour le prouver. C'est ça que je te dis. On revient au même point. On ne peut pas le prouver, quoi qu'il arrive. Mais on est obligé de se baser comme pour les théories. En soi, c'est des trucs que tu ne peux pas prouver, mais que tu espères qui vont arriver. Quand je me base sur les faits, je me dis, Miyoko ne peut pas avoir un niveau Yonko. Ça, c'est impossible. Niveau intermédiaire, encore une fois, comme je te l'ai dit au tout début, c'est le premier truc que je t'ai dit. Je peux comprendre par rapport à Zoro parce qu'on me dit, oui, Zoro d'encore leur sont passés. Je comprends. Mais moi, quand je me base sur les faits, je me dis que non. Parce que je ne peux pas aller dans un sens. Maintenant, tu vas dire, oui, mais en fait, non, il est un niveau intermédiaire. OK, demain, chez Lou, il prend un contraire et le bas. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je dois dire après ? Je me dis, en fait, les gars, j'ai dit, oui, je suis parti dans le sens du vent. Finalement, je me trompe. Non, si je dois me tromper. C'est compliqué. Ça dépend des circonstances après, de comment il le bas aussi, bien sûr. Mais c'est ça que je te dis. Tu ne peux rien dire, en fait. Tu ne peux rien dire. Je peux te sortir les mille verveilles du monde, le schéma qui casse la tête comme j'ai sorti là tout à l'heure. En fait, ça ne changera rien. Tu vois, parce que logiquement, il rivalise avec un mec qui est en dessous d'un Marco. Oui, mais de toute façon, on pourrait de vrai. Pour toi, parce que dans tous les cas, si tu suis la hiérarchie, quoi qu'il arrive, toi, tu ne peux pas mettre Vista au-dessus de Marco. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas. Même si tu enlèves la vivre-carde, même si tu l'enlèves, je me dis, il n'y a pas de preuve que Miyok fume King. Dans le sens où, encore une fois, on va dire, oui, je suis obligé de me répéter. Je ne vais pas inventer des arguments. Oui, mais il y a toujours la carte du... Oui, mais quoi qu'il arrive, il y a tout. On va dire qu'on enlève. On va dire qu'on est entre nous. On enlève. Vas-y, vas-y. Je me dis, il n'y a pas de preuve que Miyok peut fumer King. Dans le sens où, à Marineford, ça voudrait dire qu'il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait fumer Miyok. Pour moi, c'est limite inconcevable. On va me dire, oui, mais je suis désolé. Moi, après, c'est comme ça que je le vois. Non, mais je comprends totalement ta vision. Attention, je comprends totalement et jamais je ne vais faire passer pour... Exactement. Et moi, je te dirais à ça qu'il y a toujours le rêve de Zoro de devenir le meilleur épéiste. Mais il n'a pas combattu. Il n'a pas encore combattu. C'est ça, le truc. Mais logiquement, c'est la fin de son chemin. Ce n'est pas la fin de son chemin, mais en gros, c'est son objectif. Justement. Là, tu vas me dire qu'il a un deuxième objectif. Mais ça veut dire qu'il a toujours le premier. Logiquement, on parlait de ça tout à l'heure. Mais il faut qu'il le commence. Ça veut dire qu'il doit toujours le récupérer. Oui, je suis d'accord, mais ça veut dire que c'est le prochain obstacle. Sauf si quelqu'un tue Miyok entre-temps. Sauf si, justement, quelqu'un le tue. Bien sûr. Voilà, c'est... Maintenant, voilà. Mais je vais te dire, si maintenant, Zoro, il a un power-up, je ne sais pas de comment, il a un, je ne sais pas, il a un niveau roi des pirates, on va dire. Dans tous les cas, il n'a pas combattu Miyok, dans tous les cas. Maintenant, voilà pourquoi l'auteur est fort. Alors, Miyok a dit à Zoro, tu as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Donc, la motivation de Zoro par rapport à Luffy, elle est plus forte que le fait de vouloir devenir le meilleur épiste au monde. Première dinguerie. Deuxième dinguerie, ambiguïté autour de Seigneur des Enfers. Moi aussi, je deviendrai le Seigneur des Enfers. Référence directe à Réli, le Shiro n'avait pas trop compris l'argument. Mais il a dit, moi aussi, je deviendrai. Donc, il y en a déjà un. Et qui a un titre comme Seigneur des Enfers, c'est Réli. Seigneur des Ténèbres, Seigneur des Enfers. En japonais, c'est Meiro. Meiro qui est également traduit par Hadès. Ou, en gros, Hadès, c'est le dieu de l'enfer dans les différentes mythologies. Oui, totalement. Donc, en gros, quand Zoro dit, moi aussi, je deviendrai. Pour moi, c'est en référence directe à Réli. Maintenant, je comprends encore une fois qu'on me dise oui, mais non, c'est pas ça. Je comprends. Juste qu'on ne me fasse pas dire que mes arguments, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a aucun sens de vouloir décrédibiliser un mec. Moi, je ne suis pas là. Je n'attaque pas la personne. Je te dis, écoute, moi, j'étais l'argument. Toi, tu as ça. On verra qui a le truc. Voilà, on cherche la vérité, au fond. On ne cherche pas à... C'est ça. Mais la vérité, on connaît déjà, en fait. Parce que, justement, c'est ce que disait Neil et tout. Qui disait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada